Parmi les disparitions les plus marquantes de l'année qui vient de s'écouler, figure sans conteste celle de la reine Elisabeth II, qui a rendu son dernier souffle le 8 septembre. Quelques jours après l'annonce de sa mort, l'épouse du prince Philippe a eu droit à des funérailles nationales célébrées le 9 septembre, en l'abbaye de Westminster. Ce jour-là, de nombreux dirigeants venus du monde entier étaient présents pour dire adieu à la monarque qui a régné 70 ans du rang. Autre disparition qui a marqué les Français, celle de Jean-Pierre Pernaut, le présentateur iconique du journal de 13h de TF1, qui était absent de l'antenne depuis plusieurs mois, s'est éteint le 2 mars. Pour rappel, l'époux de Nathalie Marquet se battait contre un cancer du poumon dont il avait décidé de parler publiquement. L'un des tout premiers décès frappants de cette année est sans doute celui d'Igor Mokdanov, mort des suites du Covid, quelques jours seulement après son frère Grishka. Également emporté par la maladie, Jean-Jacques Benex, décédé le 13 janvier, où l'actrice Monique Aviti, légende du cinéma italien, morte le 2 février des suites d'une maladie dégénérative, ou encore Mikhaël Gorbatchev, dernier président de l'Union soviétique, disparu dans la nuit du 30 août 2022, des suites d'une longue maladie. Ces dernières semaines, la France a également dû dire adieu au célèbre romancier Jean Tellet, décédé d'un arrêt cardiaque survenu après une intoxication alimentaire à l'âge de 69 ans. Sans oublier, Mylène de Mongeau, l'actrice qui a succombé à une récidive de son cancer du péritone, elle avait 80 ans.